Le bon petit film policier à la française et puis le mélodrame ennuyeux qui fait pleurer les midinettes. Bon, alors, à vouloir jouer sur les deux tableaux, on ne satisfait personne. Donc le mélodrame dure longtemps, le film est très long, 1h40 c'est beaucoup. Donc on subit ces intrigues amoureuses de Jean Chevrier qui est raide comme un balai, qui est d'ailleurs très mal distribué. Il n'a pas du tout le style d'un gentleman cambrioleur. Il aurait fallu un René Darry pour jouer ce rôle, en l'absence de Jean Gabin. Donc Jean Chevrier ne convient pas, on a Louise Carlitti qui fait ce qu'elle peut. Bon, le film ressuscite miraculeusement grâce à Mireille Balin et Jules Berry. En effet, vers la 55ème minute du film, la sulfureuse Mireille Balin appelle au secours son amant Jean Chevrier. Il s'agit de se débarrasser d'un vilain antiquaire qu'il a fait chanter. Et là, pour quelques minutes, on va retrouver une belle scène de cinéma, celle de l'assassinat de Jules Berry dans sa boutique d'antiquaire. Alors, on a de nouveau des éclairages travaillés, une bande son très efficace, très bien construite. Et puis, encore quelques clins d'œil au cinéma expressionniste allemand. Mais malheureusement, tout ça ne dure que quelques minutes. Car après, de nouveau, on tombe dans un long tunnel mélodramatique qui va nous amener au dénouement, c'est-à-dire à 1h40. La fin est très moralisatrice, un peu artificielle, tout ça est très convenu. Bon, ça ne convainc pas, on n'est pas convaincu. Et on se sent un peu floué, car on avait une belle affiche, on pouvait rêver un tête-à-tête Jules Berry, Mireille Balin. Eh bien non, Mireille Balin a quelques scènes très très brèves. Jules Berry se fait assassiner beaucoup trop vite à notre goût. Et il nous faut supporter Jean Chevrier qui, répétons-le, est quand même raide comme un balai, sans aucune expression. Alors déjà que le mélodrame est ennuyeux, tout ça n'arrange pas les affaires du spectateur. Nous quittons la salle déçus, ce film nous laisse trop de regrets.